... Quelques-uns se sont dispersés dans la nature. Nous avons parlé des océans. Il est temps maintenant de parler d'un autre type de créatures qui partagent la Terre avec nous. L'animal, le poisson est un animal, mais on parle de l'animal terrestre principalement. Je me souviens d'une interview, d'un entretien avec Claude Lévi-Strauss, il y a quelques années que j'ai vu, quand j'étais adolescent ou jeune adulte, qui parlait du malheur de l'homme qui avait quitté le monde des animaux, qui disait que l'homme a été un animal, il a été en relation directe avec l'animal, il a perdu ce contact direct. Il a conservé pendant des siècles, dans les sociétés traditionnelles, il a créé des mythes, il a donné une symbolique au monde animal. En tout cas, il a essayé de conserver une relation particulière, privilégiée, qui n'était pas simplement une relation d'exploitation du monde animal. Et même ce lien a été perdu par la société industrielle, avec, je pense qu'on en parlera, la mise en place d'élevage, tout à l'heure Olivier Rollager en a parlé, d'élevage industriel, qui ôte à l'animal toute dignité et qu'il transforme en chose. Pour en parler ce soir, pour parler de cette table ronde consacrée au monde animal, Sandra Logier, qui est professeure de philosophie à l'université de Paris 1, aux très nombreux livres, j'en citerai un seul, celui qui concerne le sujet de ce soir, Tous vulnérables, point d'interrogation, Éthique du Caire, les animaux et l'environnement. Et côté grec, Tachoula Ebtakili, qui est autrice et rédactrice au quotidien, et qui, depuis 2020, présente sur la chaîne publique ERT, l'émission Plana Meura, où vous faites, madame Ebtakili, le récit d'expérience qui montre le lien, les liens qui existent entre l'homme et l'animal. Je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Chaque homme, chaque personne, a un cercle de choses qui l'entourent, des idées, des arbres, des animaux, et ce cercle, ce cycle, il doit le sauver, lui, cet homme, et nul autre. S'il ne peut pas sauver ce cercle, il ne peut pas se sauver. C'est Nikos Kazadzak, qui l'écrit, et qui a été traduit en français par Octave Merlier, en 1851. Donc, c'est important de le dire. Idées et sauvetage, ce sont des notions qui sont similaires, et c'est la raison pour laquelle je suis ici, aujourd'hui, à la nuit des idées, et je suis ravie d'être ici. Je vais parler, discuter avec Sandra, que j'admire et que j'estime beaucoup, et la question aussi de ce soir, le thème de ce soir, homme, l'arrogance de notre espèce et la non prise de conscience que la vulnérabilité de l'homme et de l'environnement sont étroitement liées. Je pense que vous allez faire une petite introduction, Sandra, et par la suite, nous allons converser parce que je pense que ce sera beaucoup plus vivant comme ça, si vous êtes d'accord, Sandra. Merci beaucoup. Je suis ravie, merci vraiment, de l'invitation de l'Institut français. Je suis déjà venue ici, c'est un lieu magnifique. Je suis ravie d'être à Athènes et notamment pour parler de philosophie et bien sûr du rapport de l'humain à l'animal. D'abord parce que Athènes, c'est vraiment le berceau de la philosophie occidentale en général et ensuite parce que la philosophie, c'est une réflexion sur l'humain et qui d'emblée avait été défini comme Doon Logon Ekon, alors c'est l'ancien grec ancien, je ne connais pas le grec moderne, qui veut dire donc un animal qui a la parole et la raison. Donc, c'était une façon bien sûr de définir l'homme par la raison et on va peut-être en discuter, mais c'était aussi une façon de reconnaître d'emblée que c'est un animal, un animal parmi d'autres et qui vit au milieu d'autres animaux et c'est justement aussi une partie de votre travail, de votre sujet. Je suis très heureuse qu'on puisse échanger là-dessus. Je voudrais dire dans le prolongement de tout ce que j'ai entendu tout à l'heure qui était absolument passionnant, notamment autour d'animaux qui sont les poissons et c'était vraiment magnifique. Je voudrais dire qu'en ce moment, et vous en rendez compte ce soir et aussi à d'autres moments, on est à un moment un peu crucial puisque c'est un moment où on en sait de plus en plus sur les animaux, sur les espèces et donc en particulier aussi sur les capacités cognitives des animaux, leur univers mental et donc leur sensibilité. Donc il y a une science de plus importante autour des animaux mais c'est une évolution qui est contemporaine d'une autre qui est que, c'est très paradoxal mais c'est vrai que les animaux vont être très souvent notamment dans les pratiques d'élevage traitées vraiment comme des choses de façon absolument scandaleuse comme si les animaux étaient des machines à produire et par ailleurs aussi dans les pratiques scientifiques qui sont utilisées de plus en plus dans les laboratoires. Donc on a à la fois vraiment une proximité et une connaissance de plus en plus grande et en même temps cette aggravation et donc comme s'il y a quelque chose qui est à respecter chez les animaux et on le pense de plus en plus et il y a par contre un traitement pratique qui les respecte de moins en moins et donc on traite très mal les animaux alors qu'on partage avec eux la planète et on sait qu'on en a parlé à propos des poissons mais le rapport Planète vivante publié tout récemment par le Fonds mondial pour la nature le WWF il y a plus de la moitié des vertébrés qui a disparu ces 40 dernières années donc il y a vraiment un traitement global qui est extrêmement destructeur et qui est en effet les conséquences des pratiques humaines c'est ce qui va donner lieu à des actions très visibles des militants de la cause animale alors on peut en discuter parce que parfois elles peuvent choquer c'est ce qui a donné lieu à des mesures par exemple en 2015 il y a eu un nouvel article ajouté au Code civil qui reconnaît que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité donc je voudrais dire très rapidement du coup comment on a évolué sur cette question de l'animal puisqu'on est quand même parti d'une conception très classique rationaliste on va dire que seul l'homme a la raison et donc il est très bien sûr différent des animaux et petit à petit et bien on a cet intérêt pour les animaux qui conduit aux mobilisations actuelles qui conduit tous les mouvements végétaristes qui sont extrêmement extrêmement importants et qui pourtant ne sauvent pas les poissons puisque beaucoup de végétariens continuent à manger du poisson donc c'est très intéressant d'ailleurs en tout cas il faut se rappeler que les premières contestations en philosophie de ce privilège de l'humain et bien sont venues par exemple de Michel de Montaigne donc un fin gastronome donc dans les essais où donc il va dire qu'il faut on doit la justice aux hommes et la grâce et la bénignité aux autres créatures qui en peuvent être capables il y a quelques commerces entre elles et nous et quelques obligations mutuelles ça sera la seule citation mais je trouve qu'elle est très belle parce que vous voyez Montaigne disait déjà que finalement on est en relation ce qu'il appelle commerce avec les animaux on partage quelque chose avec eux et on leur doit il dit la bénignité c'est-à-dire une forme d'attention également Rousseau ça je ne lirai pas citation mais effectivement Rousseau est un des premiers à avoir dit que l'animal était sensible donc c'est cette sensibilité dès lors qu'on a mis l'accent sur cette sensibilité cette capacité de souffrir et donc cette vulnérabilité des animaux on a trouvé une piste qui est peut-être plus facile à justifier que celle des droits des animaux à défendre puisque c'est des droits qu'ils ne peuvent pas défendre eux-mêmes et donc il y a vraiment cette question que l'on a chez Rousseau et aussi chez un philosophe anglais donc Bentham qui va dire la question c'est pas pour les animaux peuvent-ils raisonner ni peuvent-ils parler parce que dans ce cas-là bon bien sûr on a une différence radicale avec eux par contre c'est peuvent-ils souffrir et donc dès lors qu'on s'est intéressé à cette question de la souffrance et de la sensibilité et bien c'est là finalement qu'on a vraiment un mouvement pour la cause animale c'est pas simplement en disant bon ben voilà l'humain a la raison l'animal l'a pas donc il n'a aucun droit c'est vrai qu'il y a toute une discussion autour de cela mais effectivement c'est pour ça qu'on parle de vulnérabilité cette vulnérabilité qui est partagée entre les humains et les animaux et c'est aussi pour ça qu'on est arrivé à des débats quand même extrêmement radicaux il y a un penseur que vous connaissez donc Peter Singer qui est vraiment le spécialiste du spécisme et plutôt un représentant de l'antispécisme et c'est vraiment un penseur très important parce qu'il va dire qu'effectivement l'homme est un animal et tous les animaux sont égaux donc il faut en fait donner les mêmes droits et les mêmes possibilités à toutes les entités qui vont souffrir parce qu'il y a ce principe d'égalité et Singer va dire qu'effectivement quelle que soit la nature d'un être un principe d'égalité exige que sa souffrance soit prise en compte et donc là vous voyez c'est vraiment cette question de la souffrance et c'est pour cela qu'on a par exemple ces documentaires qui ont été extrêmement influents qui ont mis en évidence cette souffrance animale et tout simplement même si les humains ne sont pas des animaux comme des autres il n'y a pas de raison qu'il y ait une souffrance en fait qui soit acceptée pour certaines espèces et pas d'autres et donc c'est cela que Singer appelle l'espécisme ou le spécisme et il va en réalité se baser même si ça peut choquer comme raisonnement c'est facile à comprendre il se base sur un certain nombre de mouvements de libération comme évidemment ceux des femmes ou ceux des esclaves donc des esclaves noirs qui effectivement étaient considérés comme devant subir des souffrances et des inégalités qui n'étaient pas en fait celles du reste de l'humanité alors bien sûr ce débat il est très vivant on va en parler il y a bien sûr des penseurs qui vont considérer que c'est très choquant d'étendre la moralité au-delà des humains il y a en particulier un livre qui était très influent de Luc Ferry le nouvel ordre écologique l'arbre l'animal et l'homme qui va dire qu'effectivement il n'y a que les êtres de raison qui ont une valeur dans ce cas là les autres bye bye en réalité c'est une position qui n'est plus tenable maintenant tout simplement parce que aussi j'en dirais plus s'il le faut tout simplement parce que cette question de la souffrance et de la vulnérabilité elle est devenue très centrale dans nos façons de penser la vulnérabilité est quelque chose qui a apparu de façon essentielle pendant le Covid où tout le monde les humains ont apparu comme tous très vulnérables et donc il y a une vulnérabilité qui est partagée avec le règne animal et donc cette façon de recentrer la définition de l'humain par la vulnérabilité au lieu d'avoir une définition par la raison c'est vraiment peut-être une voie de passage pour essayer de penser autrement cette question de la souffrance animale et du statut des animaux je vais garder ce que vous avez dit vous avez Sandra vous avez parlé de quelque chose qui est important qui est la base de notre discussion c'est pas nous et les animaux c'est nous et les autres animaux et c'est un peu hypocrite parce que la plupart des gens se disent aimer les animaux en parlant des chats des chevaux et peut-être des ânes donc c'est notre empathie ne va pas plus loin que cela mais je dirais qu'il y a beaucoup bien d'autres animaux des milliers des milliards d'animaux qui sont tués chaque année pour arriver dans notre assiette je ne veux pas pénaliser ceux qui mangent de la viande mais comment vivent ces animaux et comment ces animaux meurent-ils je pense que cette question doit nous préoccuper si on est des hommes moi vous savez je n'avais pas beaucoup d'expérience avec les animaux si ce n'est les chats les chiens je connais bien les chats les chiens je suis très familière mais à travers cette émission pendant toutes ces années j'ai connu j'ai découvert des aspects extraordinaires d'autres animaux et vraiment je suis impressionnée par exemple les cochons je ne pense pas qu'il n'y ait d'autres animaux qui souffrent autant que les cochons sur cette planète ces cochons sont plus intelligents que les chiens quand la compagne du cochon meurt ils déplorent la perte de leurs compagnons ils pleurent ce conjoint ils copient les hommes ils apprennent leur nom le premier jour et avec leur museau ils peuvent ouvrir des portes et en fait on traite ces animaux de manière aussi inhumaine je ne vais pas parler des ânes des chèvres il y a quelques jours nous avons voyagé en France avec notre équipe pour l'émission nous avons été au siège de l'Institut français pour la zoothérapie et j'ai eu l'honneur de faire une interview avec M. François Priget qui est le gourou je dirais de la zoothérapie et qui nous a expliqué lui et ses collaborateurs comment ils utilisent l'animal en tant qu'intermédiaire pour des personnes qui sont dans le besoin on ne parle pas seulement de chiens on parle aussi de dames de cochons dindes en fait nous sommes nous faisons partie d'une chaîne et on ne s'en rend pas compte et j'ai toi en face en face de moi et je dois dire que la philosophie pour le monde occidental a une grande part de responsabilité pour la façon inhumaine dont nous traitons les animaux je commencerai par la Grèce Aristote pensait que les animaux ont été créés pour servir l'homme n'est-ce pas Pythagore après avait une autre sa réflexion allait dans un autre sens mais Aristote avait cette opinion sur les animaux car Tessus est arrivé par la suite Descartes est arrivé par la suite sa réflexion a prouvé que les animaux que les animaux sont dotés d'une pensée d'une volonté d'une capacité d'organisation puisque les animaux organisent des communautés et y a-t-il une partie de la philosophie qui n'a pas été injuste envers les animaux parce que j'aimerais bien que tu me dises que la philosophie a une part de responsabilité sur la façon dont les hommes voient les animaux c'est-à-dire cette vision axée sur l'homme anthropocentrée Merci beaucoup C'est effectivement la question essentielle et c'est pour ça que j'ai commencé par des philosophes un peu plus marginaux finalement comme Montaigne qui ont eu cette sensibilité-là mais ils vont en effet à l'encontre de toute une tradition qui va définir effectivement l'humain comme ayant un statut complètement particulier au sein de la nature et pour cela il y a Aristote il y a effectivement Kant aussi toutes sortes de penseurs qui ont voulu définir l'humain par cette capacité de raisonnement et en particulier de parole alors bien sûr depuis on a beaucoup plus de connaissances sur par exemple des formes de langage chez les primates il y a une science qui est différente mais il y a cette forme de privilège qui a donné aussi à l'humain une place dominante dans la nature et ce qui est très intéressant c'est qu'on a commencé à mettre en cause ce privilège quand on a aussi mis en cause cette place centrale aussi de l'homme alors avec un sens pas humain de l'homme mâle occidental qui finalement a eu depuis un certain nombre de décennies toutes sortes de contestations de sa façon d'écarter finalement de la centralité à la fois du pouvoir et de la raison d'écarter aussi certaines espèces ou certains genres humains et c'est cela curieusement qui a permis en fait cette réflexion sur l'animal et ce changement de statut et c'est cela qui permet en effet de mettre en cause cette tradition cette tradition philosophique qui va finalement donner ce pouvoir extraordinaire à pas seulement l'humain mais certains humains et qui est très centrale en philosophie et donc maintenant la philosophie essaye vraiment de diverses façons de combattre ça un autre point qui est très important que vous avez mentionné c'est qu'on va dire l'homme et l'animal sauf que l'homme c'est une espèce il y a une très grande diversité chez les animaux donc si on oppose l'homme et l'animal déjà il y a une disproportion incroyable puisqu'il y a des millions d'espèces vous le rappeliez il y a des très grandes différences entre les animaux et justement on fait des grandes différences entre l'animal domestique qui fait partie quand même d'un environnement familier et puis d'autres animaux qui vont être négligés comme les espèces qui disparaissent comme les insectes et les serpents par exemple qui sont un peu mal aimés et par ailleurs je pensais justement au porc aussi aux cochons tout à l'heure quand on parlait des poissons parce que de fait les cochons sont incroyablement sous-estimés sont certainement l'espèce la plus mal traitée les cochons sont aujourd'hui en tout cas dans le monde occidental sont là uniquement pour être mangés c'est une espèce qui ne sert à rien d'autre en fait qui n'est utilisée à rien d'autre c'est comme si vous aviez une espèce de poisson qu'on n'utilise que pour l'élevage et la nourriture et qui n'aurait aucune existence à l'état sauvage c'est quand même cela qu'on est en train de créer par ailleurs quand on parle d'état sauvage il y a un vrai problème aussi philosophique qui est posé par les animaux vraiment sauvages puisque c'est vrai que quand on voit en fait un lion ou un tigre qui attaque une gazelle dans les documentaires on est un peu horrifié en même temps on ne va jamais dire quand même quel salaud ce lion ça ne va pas du tout etc donc il y a aussi en fait une différence certainement à faire entre le monde des animaux domestiques avec lesquels on peut faire communauté et d'autres animaux avec qui on n'arrive pas finalement à faire communauté et donc ce que veulent faire les droits des animaux les défenseurs des animaux pardon ceux qui veulent absolument qu'on les reconnaisse c'est tout simplement qu'il y ait une sorte de communauté comme finalement il est en train de s'en organiser une autour des questions environnementales on va dire qu'on est dans un seul monde une communauté biotique comme on dit où vont être intégrés les humains les animaux et l'environnement qui doivent en fait vivre ensemble c'est pour ça qu'on a tous ces débats par exemple sur la réintroduction d'animaux comme les loups c'est vrai que c'est devenu un vrai problème c'est vrai qu'on ne veut pas que les loups disparaissent mais on ne veut pas non plus qu'ils dévorent les petits agneaux donc chez les éleveurs et donc là c'est vraiment une question en fait de cohabitation et donc ça devient en réalité une question politique comme les autres tu me permets de dévoquer une autre question parce que tu as parlé des serpents tu as dit qu'on n'aime pas les serpents c'est vrai mais avant ce n'était pas le cas ça n'a pas toujours été le cas dans l'antiquité le serpents était tout d'abord lié à qu'on n'a pas un animal sain. Et je le dis parce que j'aimerais faire le lien avec le christianisme et comment, au-delà des philosophies les plus anciennes, j'aimerais évoquer les dégâts qui ont été faits par le christianisme sur la façon dont nous, qui sommes le maître de l'univers et qui a donc cette vision qui est centrée sur l'homme. Et j'aimerais dire que la religion et la philosophie vont de pair. Et j'aimerais que tu me donnes ton point de vue là-dessus. Alors, bien entendu, j'ai parlé de la philosophie. La religion aussi a joué un rôle pour cette centralité, ce privilège, ce que Peter Singer va appeler le spécisme, finalement, avec cette spécificité de l'humain dans le règne naturel, finalement. En même temps, je pense que c'est difficile de nier cette position de supériorité et, en tout cas, le fait que les humains vont, en effet, dominer la nature et surtout certains humains. Donc là, il y a évidemment quelque chose qui peut être considéré comme très injuste, notamment aujourd'hui, bien sûr, avec toute cette question qu'on a évoquée aussi à propos des océans, du changement climatique qui est causé. Alors, on dit que c'est causé par l'homme, mais ce n'est pas seulement ça. C'est causé par certains hommes, certaines civilisations. Et donc, ce changement-là va effectivement impacter non seulement des personnes qui n'y sont pour rien, parce que souvent dans des pays qui n'ont pas contribué à ce réchauffement, mais également des générations à venir qui, du coup, sont très remontées contre nous, à juste titre. Ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, on a tout un système de pensée, que ce soit la philosophie, la religion, mais également les structures sociales, politiques, qui vont, en effet, affirmer constamment cette suprématie humaine. Et ça fait partie de ce qu'on appelle des formes de vie aussi installées. Et c'est très difficile, en réalité, de revenir dessus. Par ailleurs, la religion a effectivement eu ce rôle, évidemment, culturel, qui peut avoir été néfaste. En même temps, c'est aussi la religion qui a donné des formes de compassion qui ont créé une sensibilité aussi à la cause animale. Et donc, je crois qu'on ne peut pas... Enfin, ça n'a pas de sens, en fait, de rejeter la philosophie, la religion parce qu'ils ont causé ces... ou ils ont justifié ces inégalités. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est les utiliser, utiliser tous les débats là-dessus pour réfléchir, pour arriver à critiquer et à penser, en fait, ces inégalités. Et à voir comment on peut les combattre et en quel sens. C'est vrai qu'en ce moment, le débat, c'est est-ce qu'il faut vraiment éliminer tout élevage, en tout cas tout élevage industriel ? Comment est-ce qu'on peut améliorer la situation des animaux ? Le débat, c'est vraiment est-ce qu'il faut agrandir la cage ou ouvrir la cage ? Ce n'est pas compliqué, finalement. Et donc ça, c'est des vraies questions concrètes plutôt que se demander d'où viennent, d'où viennent tous ces préjugés. Pour en venir maintenant aux choses pratiques, parce que la théorie, on peut en débattre pendant toute la nuit, la nuit des idées. Pour ma part, ce qui me donne de l'optimisme, je ne sais pas ce qu'il en est en France. J'aimerais que vous nous le disiez. Mais en tout cas, en Grèce, il y a beaucoup de foyers disparates dans tout le pays de personnes qui se posent ces problèmes et qui se posent ces problèmes non seulement au niveau de la réflexion et de l'idée, mais qui, dans la pratique, revendiquent certaines choses, aident les animaux et des refuges qui ont été construits, qui ont été créés de la part de bénévoles. Donc la société civile est celle qui ouvre la voie et je dirais que l'État suit après le pas. Mais si l'État ne fait pas preuve de détermination, les choses ne changeront pas. Par exemple, dans les écoles. Dans notre pays, il n'y a pas de cours qui fassent la promotion des animaux et de notre relation avec l'environnement. Peut-être dans certaines écoles privées, mais dans les écoles publiques, cela revient à chaque enseignant de le faire, s'il le veut ou non. Et en fait, cette discussion, si vous voulez, n'existe pas. Et c'est dommage parce que le pari à relever, c'est que les petits-enfants d'aujourd'hui, qui seront les adultes de demain et qui tiendront dans leurs mains le sort de ce pays. Donc, sur le plan de l'éducation, comment notre relation avec l'environnement et les animaux peut passer à travers les écoles ? Deuxième question, les lois. Il y a des voix qui s'élèvent en Grèce. J'ai parlé avec des juristes au cours des mois derniers. Il y a une certaine mobilité sur ce plan et qui disent que notre système juridique et nos lois doivent être tournés vers l'environnement, vers les animaux, voire le droit des animaux, pas seulement les animaux domestiques, les autres animaux où notre relation avec ces animaux est définie. Il y a des lacunes dans la loi. Il y a donc ces réflexions, il y a cette volonté, il y a des différents noyaux, si vous voulez, de personnes dans toute la Grèce. J'imagine que c'est similaire en France, les mêmes problématiques. Mais que peut-on faire ? Est-ce que vous êtes optimiste ? Est-ce qu'on peut relever ce pari ? Oui, je suis assez optimiste. Je vous parlais de cette nouvelle loi en 2015 qui reconnaît à l'animal ce statut d'être sensible. Il y a eu un grand rapport sur la souffrance animale dans le Comité national d'éthique qui a justement défini, par exemple, les espaces qui permettraient aux animaux, y compris d'élevage, de vivre plus confortablement. La difficulté, bien sûr, c'est d'arriver à faire appliquer ces lois. Mais au plan juridique, il y a vraiment une réflexion là-dessus. Au plan de l'éducation, on en parlait tout à l'heure, il y a vraiment une évolution. Mais dans les cantines, il y a des repas végétariens maintenant. Il y a une réflexion sur la qualité de la nourriture avec les moyens. Alors bien sûr, avec les moyens qui leur sont donnés, qui ne sont pas extraordinaires, mais il y a une véritable réflexion et Olivier Roland, j'ai en parlé. Je crois que c'est vraiment là aussi que se décide aussi vraiment l'avenir et pas forcément un végétarisme obligatoire pour tous, même si on pourrait y réfléchir et en particulier penser, comme vous le disiez, le plat principal comme étant des légumes qui vont être un accompagnement, avec un accompagnement de viande. En tout cas, là, il y a vraiment toutes sortes de pistes au niveau de l'éducation et des jeunes enfants qui sont en réalité, et je suis sûre que c'est vrai en Grèce aussi, qui sont vraiment extrêmement conscients. Je crois qu'il faut vraiment, moi je pense que la jeunesse est beaucoup plus au courant maintenant finalement que les nouvelles générations. et je crois qu'on l'a vu avec le prix dont on parlait, on le voit dans toutes sortes d'occasions, dans les mobilisations environnementales des jeunes, dans le fait qu'effectivement, ils ne supportent pas l'idée de souffrance animale inutile. Et du coup, oui, je pense qu'on peut vraiment être optimiste. Ça rassemblait à une conclusion. Je pense qu'on peut peut-être prendre une question dans la salle. Oui. Bonjour. Est-ce que vous pensez justement qu'il y a des notions qualitatives à prendre en compte pour faire une différence dans les définitions entre ce qu'est une plante, un animal et l'homme ? Est-ce que justement la raison, la capacité réflexive, est une notion qualitative possible pour faire un saut entre l'homme et l'animal, comme la vulnérabilité ou les émotions peuvent l'être pour l'être entre la plante et ce qui semble plus vivant, même si la plante est vivante ? Est-ce qu'il y a un saut qui est possible entre plantes, animales et hommes ? Alors, je ne sais pas pourquoi il faudrait parler de qualitatif et de saut, puisque finalement, on essaye aussi maintenant de penser toutes ces entités comme faisant partie d'un même monde. et donc, bien sûr, qu'il y a une sensibilité pour tout ce qui est vivant, animal, qui est en effet supérieur à celle de la plante. Après, il y a peut-être des exceptions. Mais c'est vrai que pour ce qui est de la sensibilité, de la vulnérabilité, en tout cas, j'aurais du mal à faire un saut, comme vous dites, entre l'humain et l'animal. Alors, bien sûr, on peut toujours mettre l'accent sur des différences, mais dès lors que ce qui est central, en fait, c'est cette vulnérabilité et cette souffrance et que c'est la préoccupation principale dans un monde qui est menacé, en fait, je pense qu'on peut essayer de se centrer là-dessus, puisque ça permet justement d'éviter tous ces débats qui sont finalement extrêmement excluants de dire qu'est-ce qui va différencier un tel d'un tel. Je sais. Je vais peut-être poser une toute petite question. Ce sera la troisième et dernière table ronde sur la question de l'élevage, puisque l'homme a domestiqué quand même les animaux, enfin, certains animaux, il y a plusieurs milliers d'années pour en utiliser le produit, le lait, la laine, la viande. Et on voit bien que l'élevage a connu une évolution radicale depuis plusieurs décennies. M. Rollin, j'en ai parlé tout à l'heure, l'élevage industriel. Est-ce que là, ça ne s'est pas rompu une espèce de pacte entre l'homme et l'animal ? Parce que l'animal était élevé, mais il était relativement bien traité. Et puis, il était, enfin, en tout cas, il était, dans les sociétés traditionnelles, il était l'objet de représentations, de mythes, d'un certain respect de la part de l'homme. Est-ce que ce n'est pas en oubliant ce respect qu'on s'est oublié soi-même ? Est-ce que, et justement, on parlait des législations à conduire, est-ce que les législations ne devraient pas s'attaquer principalement à ces questions de l'élevage ? C'est ce que j'ai dit au début. C'est-à-dire que c'est hypocrite de parler de droit des animaux lorsque l'on a fait des classifications, c'est-à-dire les animaux qui sont très près de nous, on les protège, les chiens, les chats, et plus ces animaux s'éloignent de nous, de notre foyer, de nos bras, alors l'intérêt s'affaiblit. Je ne peux pas répondre de manière spécifique à cette question. Je l'ai dit tout à l'heure. Personnellement, je ne mange pas de viande. Cela ne fait pas longtemps, mais je fais cet effort. J'ai enlevé donc la viande de mes habitudes quotidiennes parce que je vois le visage de l'animal et je ne peux plus manger de viande. Je vois le visage de l'animal que je mangerai. Mais je ne pénalise pas la consommation de viande, bien entendu. Encore faut-il que la façon soit éthique, que ce soit des petites productions, que les animaux puissent vivre dans des conditions appropriées. Quand, par exemple, ces animaux doivent arriver dans nos plats, que ces animaux ne souffrent pas parce qu'on voit toutes ces images et l'organisation PETA qui nous diffuse des vidéos avec des conditions vraiment dans les abattoirs qui sont atroces. C'est vraiment mon point de vue. Je ne sais pas si vous, Sandra, vous avez une autre opinion. Non, je suis tout à fait d'accord. Après, je ne pense pas qu'il y ait un pacte parce que les pauvres animaux n'ont jamais signé de pacte et ils n'ont pas non plus le rompre. Je pense que tout simplement, effectivement, on parlait de ces catégories humaines, animales, plantes. Je pense que les animaux, dans ces structures d'élevage qui sont industrielles et qui sont liées quand même au développement du capitalisme autour de l'alimentation, ces animaux vont être effectivement maltraités, mais vont être tout simplement même pas traités comme des animaux, en fait. C'est-à-dire que c'est cette désanimalisation, mais je pense que c'est le seul mot qu'il faut utiliser, parce qu'on ne va pas humaniser les animaux, mais il faut les traiter comme des animaux correctement, avec le respect dont vous parliez. Effectivement, dans le monde actuel, l'animal et, par exemple, les élevages de porcs ou de volailles, ils sont désanimalisés. Un dernier point. Un dernier point par rapport à la pandémie. La pandémie a prouvé que nous étions tous les maillots d'une même chaîne et les scientifiques disent qu'ils parlent de zoos maladies, c'est-à-dire les virus, donc, qui vont arriver par les animaux et qui vont affecter l'homme, cela est dû à quoi ? Cela est dû à la façon dont nous traitons l'environnement, c'est-à-dire que nous détruisons les forêts, les bois, et de cette façon, nous rapprochons les animaux sauvages de nous-mêmes et nous rapprochons les maladies de nous. Donc, il faut réfléchir de manière utilitariste, et c'est-à-dire que pour des questions éthiques, il faut montrer le respect qu'il faut aux animaux et aussi protéger nos enfants. Voilà, en guise de conclusion, je vous remercie beaucoup. Merci. 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 Merci.